Musique 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 Vous souffrez de rhumatisme, de douleur lombaire, d'arthrose, d'arthrite ? Vous avez déjà essayé plusieurs traitements et votre mal persiste ou s'aggrave. Ne désespérez pas, il existe peut-être une solution naturelle et durable et je vais vous aider à la trouver. Je ne vous parlerai aujourd'hui que des rhumatismes et douleurs lombaires ayant une origine mécanique qui représente 80% des cas. Ces douleurs sont qualifiées de rhumatisme, arthrose, artrite, pincement discal, tassement vertébral. Elles peuvent être secondaires à vos positions et à vos conditions de travail et dans ce cas il va falloir sérieusement repenser l'ergonomie, le rythme de travail et réduire les sources de stress, à un excès d'activité physique ou à un inverse à une insuffisance. Elles peuvent aussi constituer les séquelles d'un vieil accident de la circulation, du sport, d'une chute sur le dos, les fesses ou le coccyx. Elles peuvent aussi représenter les séquelles de problèmes de croissance, de type scoliose, hyperlordose, inversion vertébrale, touchant les articulations cervicales, lombaires, dorsales ou même les disques intervertéraux. Ces douleurs peuvent aussi provenir de problèmes mécaniques d'origine viscérale ou organique, se projetant au niveau vertébral. Enfin, elles peuvent être d'origine posturale, compensant par exemple une déformation des pieds, des genoux, du bassin, de la tête, des vertèbres cervicales ou dorsales, des côtes. Sans oublier les parasitages nerveux dus à des problèmes inflammatoires dentaires ou cicatriciels qu'il faudra donc rechercher et éliminer. La douleur n'est pas une maladie en soi, mais le signe d'une irritation, d'une inflammation, d'une compression, d'un tiraillement, secondaire à un blocage microcirculatoire localisé, affectant un air qui transmet la douleur au cerveau, la rendant ainsi perceptible. Quels sont les signes qui doivent vous inciter à agir sans plus attendre ? Le premier est la persistance de la douleur. La seconde est la perte progressive de votre mobilité. Vous avez du mal à vous pencher en avant, à mettre vos chaussures, à rester assis ou debout sans bouger. Vous êtes motivé pour faire le nécessaire ? Très bien, je vous encourage dans cette démarche responsable positive. Je vous conseille en priorité d'effectuer un bilan ostéopathique et postural complet pour évaluer la situation et surtout pour mettre en œuvre un traitement synergique capable de corriger toutes les causes curables de vos douleurs, qu'elles soient mécaniques, posturales, nutritionnelles, psychologiques ou énergétiques, selon les principes de la méthode en douze temps développée dans mes ouvrages et formations. Vous voulez en savoir plus sur les causes et les traitements les plus efficaces des douleurs vertébrales ? J'ai écrit pour vous deux livres numériques que vous pouvez télécharger dans la boutique naturemania.com Mon guide naturel anti-mal de dos qui contient 110 conseils et exercices pour en finir avec le mal de dos et qui répond à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Vous y trouverez la marche à suivre pour vous soigner naturellement et avec le maximum d'efficacité. Ainsi que mon livre Stop Arthrose qui constitue son complément indispensable pour prévenir et traiter naturellement l'arthrose, quelle que soit sa localisation. J'ai également réalisé à votre intention des vidéos de formation rapide que vous trouverez dans la boutique de Naturemania. Je vous conseille en particulier la vidéo Faites votre bilan osteopostural anti-âge. Inscrivez-vous sur naturemania.com pour recevoir gratuitement mes capsules d'informations conseils de santé et soutenir ainsi mes actions en faveur de la santé durable. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada